C'est parti ! Bienvenue, vous écoutez le podcast Wake Up Conversations. Je suis Anaïs Raouks, cofondatrice et CEO de Wake Up, une école pour les individus et les entreprises en quête de sens. Avant de vous présenter l'épisode du jour, laissez-moi vous parler de ce sur quoi on travaille en ce moment. Nous vivons aujourd'hui dans un monde très différent de celui d'il y a 20 ans. Les consciences s'éveillent et au travail, il n'est plus question de commander, de contrôler ou d'offrir un simple CDI. Nous sommes en 2020 et les individus recherchent aujourd'hui du sens et de l'impact au travail. Ils recherchent leur mission de vie, leur identité et à être reconnus pour qui ils sont vraiment. Ce décalage entre les aspirations des individus et la réalité du monde du travail avec sa hiérarchie en place et ses petits chefs crée un malheur et un désengagement inouis au travail. Vous managez une équipe et vous voudriez qu'elle marche sur les braises avec vous ? C'est possible, même en 2020. Mais vous ne pouvez pas continuer à mettre en œuvre les mêmes méthodes de management du passé. Elles ne marcheront pas à un moment où le futur du travail se dessine sous nos yeux. Vous devez créer de la confiance, comprendre finement les besoins de vos coéquipiers pour qu'ils restent engagés, motivés et qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Nous avons construit des outils pour ça. Notre outil phare, Boussole Pro, vous aide à réellement connaître la personnalité de vos coéquipiers, à adapter votre management à qui ils sont et à avoir de réelles conversations qui ont du sens. Vous pouvez démarrer gratuitement sur www.wake-up.io slash Boussole Pro. Allez, place à l'épisode ! Aujourd'hui, je reçois le professeur Frédéric Saldman, cardiologue et nutritionniste de renom. Vanity Fair le surnomme le médecin-gourou du tout Paris et il paraît que les hommes politiques, les patrons et les stars du showbiz viennent le voir pour des remèdes contre le temps. On a de la chance, il nous livre quelques-uns de ses secrets dans ses best-sellers et aujourd'hui dans cet épisode du podcast. Vous êtes d'ailleurs de plus en plus nombreux à écouter ce podcast et pour ça, sincèrement, merci. Vous le savez aussi, produire du contenu de qualité demande plusieurs dizaines d'heures de travail par semaine à notre petite équipe. Alors, si vous aimez cet épisode, pensez à le partager sur LinkedIn et à le noter avec des étoiles sur Apple Podcast. Allez, installez-vous confortablement, je vous emmène dans cette conversation avec Frédéric Saldman. Bon ben super, on va démarrer. La première question que je pose à mes invités, c'est tout simplement, qui es-tu, Frédéric Saldman ? Mon nom, c'est Frédéric Saldman, je suis médecin, j'ai la chance d'avoir un métier qui me passionne, et ce qui fait que je n'ai jamais l'impression de travailler. Il n'y a pas très longtemps, dans une émission de radio, on m'a demandé quel est votre loisir préféré. j'ai travaillé parce que je ne sens pas du tout de la limite entre ce qu'on appelle les loisirs, le travail. Pour moi, ça fait un tout. Et c'est une chance quand on réalise ses passions, c'est une bénédiction, parce que chaque jour apporte du sens à nos vies. Oui, complètement, complètement. On s'est rencontrés tous les deux à l'anniversaire de Bernard Werber, qui est un ami commun, et je ne connaissais pas à ce moment-là tes ouvrages. Tu m'as raconté ton histoire, et puis j'ai lu tes livres et tous les conseils formidables que tu distilles. Et je te propose qu'on revienne d'abord, avant de parler de tes livres, de tes ouvrages, qu'on revienne d'abord sur ton parcours et sur les chemins de traverse que tu as pris, avant d'intégrer l'univers de la médecine. Donc, ce que je comprends, c'est que tu es fils de fripiers polonais. Non, ça, ça fait partie des bugs de Wikipédia, où ils racontent des tas de trucs. Je ne sais pas où il faut les pêcher, mais non, mes grands-parents étaient polonais, mais n'étaient pas fripiers du tout. Et je ne sais pas où ils ont été pêcher ça. C'est bizarre. Là, ils étaient pour une part dans l'ère poristerie, et de l'autre côté, c'était des meuniers. Et tes parents ? Et tes parents ? Mon père était directeur commercial, tout simplement. Oui. Voilà. OK. Et quels souvenirs est-ce que tu as de ton enfance ? Tu sais, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont énormément aimé. Aimé d'une façon absolument extraordinaire, ce qui m'a donné une confiance immense en moi. Quand on commence la vie en étant autant aimé, on a une puissance inimaginable. C'est comme si on devient indestructible. Et j'ai eu cette chance d'avoir des parents très aimants et qui m'ont donné cette confiance en moi. Le champ des possibles est immense, grâce à eux. Oui. Oui, c'est vrai que l'amour inconditionnel, c'est quelque chose d'assez incroyable. C'est une puissance contre l'art. Et c'est ce que j'essaie aussi de transmettre à mes enfants. J'ai des enfants que j'adore, et j'essaie de leur... que cette chaîne merveilleuse continue. Alors, il y a un fait marquant dans ton parcours qui est, à l'adolescence, tu as été diagnostiqué handicapé mental. Est-ce que tu peux nous raconter... Oui, voilà, ce qui s'est passé. Quand j'étais à l'école, au collège, au lycée, je n'étais pas adapté du tout. Parce que je trouve que le modèle d'éducation, aujourd'hui, est un modèle qui veut que les gens gommaient un petit peu les particularités. Il faut que tout le monde soit comme tout le monde, pareil, identique. Et c'est l'inverse dont a besoin la société aujourd'hui. C'est la créativité, c'est d'être capable, justement, d'inventer ce qui n'existe pas. Et dans ce modèle qui était... Je m'ennuyais comme si ce n'était pas permis à l'école. Je trouvais ça, mais interminable. Et donc, forcément, je ne rentrais pas du tout dans le jeu. Ce qui fait qu'en quatrième, on m'a mis handicapé mental, on m'a mis à la porte du lycée. Et fort heureusement, mes parents m'ont mis à ce point dans une école privée, qui était une petite école dans un appartement à Paris. Et là, je me suis un petit peu adapté, mais pas formidablement bien non plus. Ce qui fait que, quand je suis arrivé en première, je me suis présenté au bac en candidat livre. J'ai acheté mes livres. Je me rappelle, chez J. Bergeon, à Saint-Michel. Et j'ai eu mon bac du premier coup, avec mention. En fait, j'avais l'impression que je ne comprenais pas à quoi servait l'école. Puisque c'était dans les livres, ça allait beaucoup plus vite de le faire tout seul. Je ne comprenais pas du tout cette utilité, cette perte de temps, ce rabâchis, cet ennuyeux, interminable. Enfin bref, je ne me plaisais pas. Et donc là, j'ai découvert que, et ça m'a servi, cette expérience personnelle, donc j'ai eu le bac taux. Par rapport à mes enfants, tout simplement, j'ai découvert qu'il faut écouter. Ils ont eu aussi des parcours un petit peu atypiques. Les accompagner dans leurs différences pour qu'ils réussissent. Et ce qui a été le cas, puisqu'ils ont réussi à... C'est une écoute. En fait, on n'est pas tous pareils. Et le système scolaire est un système de nivellement qui gomme la créativité. Et ce qui est pour moi une des valeurs les plus importantes. Et si on revient là-dessus, c'est-à-dire que... Comment est-ce que toi, à l'époque, tu l'as vécu ? Est-ce que c'est fort comme diagnostic qui est posé ? Puis voilà, tu changes de lycée. Enfin, il y a un contexte qui est quand même difficile. Comment tu le vis, toi, à l'époque ? Ça ne me touche pas du tout. Ah d'accord. Parce que je sais qu'ils n'ont pas compris. J'ai cette confiance en moi. Et mes parents, d'ailleurs, ma compagne me dit non, c'est eux qui se trompent, ce n'est pas toi. Ah, génial. Oui. Et donc, je me dis oui, effectivement, ça ne colle pas. Donc, à partir du moment où on a la chance d'avoir des parents qui accompagnent dans ces différences, elles sont gommées, je veux dire, on avance. Et le fait d'avoir eu des parents tout le temps avec moi a changé la donne. Oui, c'est clair. Et donc, effectivement, tu disais, tu passes ton bac en candidat libre, tu réussis avec mention et tu décides de t'inscrire sur les membres de la fac de médecine. Alors, pourquoi avoir eu envie très tôt de cet attrait pour la médecine ? La médecine fait pour moi quelque chose de passionnant parce qu'il y a en même temps de la technique et j'aime bien ce qui est très technique. En même temps, il y a un côté humain absolument formidable. Je veux dire qu'on a un contact. On est lié au secret médical. C'est-à-dire qu'on a un échange absolument unique. Moi, j'avoue que avec mes patients, j'ai un contact extraordinaire. Donc, en même temps, il y a un côté d'échange merveilleux avec les autres, de découvrir les autres non pas dans ce qu'ils essaient de paraître mais dans leur réalité profonde. Moi, j'apprends énormément de mes patients. J'ai beaucoup appris et en même temps, quelque chose de technique qui est tout le temps évolutif. Ce qui est formidable avec la médecine et je fais, je travaille comme médecin mais également comme chercheur, c'est que ça change tout le temps. Parce que la médecine, quand je suis sorti de la fac par rapport à aujourd'hui, il a fallu tout réapprendre plusieurs fois. Et ce côté dynamique de la médecine, c'est quelque chose qui est merveilleux sur la médecine, qui n'est pas répétitif, qui nécessite de la créativité, qui nécessite, qui apporte des contacts humains uniques. et je me suis dit mais c'est fait pour moi ça. C'était une évidence. Oui. Et il y a aussi une histoire, j'ai lue, avec ta maman aussi, non ? Qui te faisait tout le temps cette réflexion. Ma mère, en permanence, dit, j'ai, mange mon fils et il faut que ce soit absolument propre à la maison, très propre, attention à l'hygiène, lave-toi les mains, il faut bien manger et sinon, tu vas me rendre cardiaque. Donc, pour faire plaisir à ma mère, j'ai été à la fois cardiologue, nutritionniste et j'ai fait un diplôme d'hygiène. Le bon. Et donc, effectivement, aujourd'hui, tu exerces donc toute cette profession-là, tu consultes à l'hôpital Georges Pompidou. Oui. Et d'ailleurs, tous les conseils que tu prodigues à tes patients et au travers de tes livres, tu les as toi-même appliqués puisque j'ai compris qu'à un moment de ta vie, tu as été toi-même en surpoids et tu as dû, voilà, perdre... ce qui fait que par rapport au poids, moi, je suis cardiologue, j'ai passé mes études de cardiologie en France, puis à l'Necker, et puis d'autre part, je suis professeur de nutrition aussi aux Etats-Unis puisque j'étais prof là-bas. Et en même temps, la nutrition, c'est clé, mais j'étais gros à un moment donné, je faisais 25 kilos de plus, ce qui veut dire que j'ai compris par une expérience personnelle comment perdre du poids et ne jamais le reprendre. Et ça, c'est très important et ça remonte il y a 30 ans, je n'ai jamais repris ce poids. Et ce qui fait que quand je prends en charge des patients, patientes pour perdre du poids, ça marche. Ça marche parce que non seulement, techniquement, je sais exactement ce qu'il faut faire, mais je connais chaque embûche du chemin parce que je l'ai vécu. et le fait d'avoir vécu cela fait que ça explique certainement le fait que ce que je prends en charge marche très bien et que ma corde patient que je suis depuis longtemps, ils perdent du poids mais ils ne reprennent pas. Et toi, dans cette période de ta vie, puisque tu dis toujours qu'il y a des causes et c'est ce à quoi tu amènes tes patients à mettre le doigt sur. Qu'est-ce qui s'est passé à cette période de ta vie justement où tu avais pris du poids puis tu as décidé d'en perdre ? Est-ce qu'il y a eu un événement important ? Oui, écoute, j'ai rencontré mon épouse. J'ai eu envie de séduire parce qu'effectivement, je me trouvais esthétiquement, ce n'était vraiment pas terrible du tout. C'est le moins qu'on puisse dire. Et je me suis donc chez lui, ils avaient 20 ans, j'en avais 40. Je me suis dit bon, ça ne va pas du tout. L'amour, quoi, qui t'a poussé à... C'était un déclic, je me suis dit non, ça ne va pas du tout. Donc, c'était un premier réflexe. Et puis, je me disais, je vais me faire un petit check-up et j'ai remarqué que je commençais à avoir du cholestérol, du sucre, de l'hypertension. Donc, soit je me prends des médicaments, soit j'arrête ces conneries. Donc, j'ai perdu ce poids et ensuite, je n'ai plus jamais eu besoin du moins de médicaments parce que c'était lié à l'excès de poids. Et combien de fois je vois des patients qui sont en excès de poids, qui ont d'hypertension, du diabète, trop de cholestérol, on règle le poids, les médicaments disparaissent. Donc, quelque part, quand je... mon dernier livre s'appelle « On n'est jamais mieux soyé par soi-même », ça résume profondément ma conviction. C'est-à-dire qu'on est les entrepreneurs de notre santé. Les médicaments, c'est genre je prescris le moins de médicaments possible quand vraiment, je n'ai pas le choix. C'est comme vraiment... mais à chaque fois, je vais essayer par tous les moyens de chercher des solutions naturelles pour éviter la gaz médicaments comme des béquilles. Alors ça, justement, c'était un point que je voulais aborder avec toi, c'est-à-dire que on est... c'est ce qui est... que je trouve super chouette et fascinant dans ton approche, c'est que tu te démarques énormément de la médecine très académique où effectivement on a un problème ou en tout cas un symptôme et on prescrit un médicament. Tu es presque dans une démarche holistique. Qu'est-ce qui t'a, toi, amené à cette, on va dire, nouvelle forme de médecine ? C'est très simple. C'est d'abord une expérience personnelle. Ça commence en disant tiens, au lieu de cocher trois médicaments par jour simplement en perdant du poids en faisant des exercices parce que je n'ai plus besoin du tout, c'est un vrai champ d'application. Quand on voit énormément de pathologies aujourd'hui, cardiovasculaires, cancers, les gens se les fabriquent. Donc, alors, il y a quand même une difficulté, c'est que quand on voit des patients et on leur donne un médicament, ça prend cinq minutes. Quand on leur explique une démarche de prévention, de santé, ça prend au moins une heure. Et c'est pour ça que par exemple, les délais pour me voir en consultation sont très très longs. je fais une consultation privée, je ne peux pas faire mieux, je ne fais pas de privé, c'est très bien. C'est pour ça que j'ai commencé à écrire des liens pour dire tout ce que je n'avais pas le temps de dire en consultation, parfois ce que je n'osais pas dire parce que c'est trop intime, et pour tous ceux que je ne peux pas voir en consultation, j'ai eu envie quand même d'envoyer un message. Je pense qu'il explique que quand j'écris un livre, c'est comme si je parlais à un patient avec des mots simples et des conseils dont je sais qu'ils marchent. Et chaque fois que je rencontre des lecteurs, ils me disent tous la même chose, on a changé au moins une chose dans notre vie quand on a fini votre livre. Je n'ai jamais rencontré de lecteurs qui me disent j'ai lu votre livre, je n'ai rien changé. Et je suis très fier de ça parce que je suis plutôt à l'île de table de nuit. C'est-à-dire qu'on ne le lit pas d'entraite, on picore. Mais tous, tous, tous changent des choses. Donc en fait, c'est de la vraie médecine préventive et pour moi, ça a beaucoup de sens. Donc les livres, j'en ai déjà écrit 15 et c'est comme si j'avais une salle d'attente avec 3 millions de personnes puisque j'ai la chance qu'ils soient traduits dans à peu près une trentaine de langues. Et alors, justement, c'était un point que j'avais aussi envie d'aborder avec toi parce qu'on en avait parlé lors de cette soirée d'anniversaire. tu me racontais justement que tu avais écrit ces 15 livres jusqu'au premier best-seller en 2013 qui est Votre meilleur médicament, c'est vous, pardon. 15 livres avant le best-seller. Est-ce que c'était un but pour toi d'écrire un best-seller ? Pas du tout. En fait, j'ai commencé à écrire des livres parce que j'aimais ça. J'adore écrire. Ça me détend, ça me permet de... C'est presque un rendez-vous avec moi-même et avec mes patients. et je veux dire que mes sept premiers livres n'ont pas très bien marché. Le premier, je me souviens, il avait 2800 exemplaires. Il n'était pas bon du tout. Et puis, petit à petit, j'ai découvert que j'aimais ça. Le premier livre que j'ai fait bien avant Le meilleur médicament, c'est vous qui a marché, s'appelait On s'enlève les mains. C'est un bouquin sur l'hygiène. Parce que je trouvais que les règles d'hygiène sont vraiment importantes. Et elles avaient complètement disparu. Elles ont disparu dans les années 60 parce qu'on s'est dit que ce n'était plus la peine de s'occuper de l'hygiène, il y a les antibiotiques maintenant. Grosse erreur. Et donc, les règles d'hygiène sont des centaines. Et l'hygiène et à ce moment-là, on arrête de l'enseigner à l'école, au collège, au lycée, dans les universités, des mamans aux enfants. Bref, l'hygiène disparaît avec ces centaines de règles. Et j'hésite de faire un livre là-dessus, comme j'ai en plus un certain cas d'hygiène. J'ai eu un mal de fois trouvé un éditeur parce que l'hygiène mais c'est ringard, il n'y a pas eu de livre sur l'hygiène depuis cinquante ans, c'est démoné. Et finalement, j'ai trouvé à l'époque, c'était Flammarion, qui me dit, on prend. et ce livre a été mon premier petit best-seller, il avait 80 000 exemplaires, plus les poches, il a été traduit aux Etats-Unis, en Italie, enfin, c'était le premier pré-succès. Et j'en ai fait un deuxième sur l'hygiène, toujours, qui s'appelait Le Grand Ménage, après, et ensuite, je me suis passé à une vitesse supérieure avec toute la série après Le Meilleur Médicament, c'est vous. Donc, en fait, je veux dire que mes premiers livres ont été comme une école pour apprendre et puis, à un moment donné, j'ai trouvé le ton simple. En fait, j'ai mis beaucoup de temps à acquérir de la simplicité d'écriture. En relisant ce que j'ai écrit à l'époque, c'était trop compliqué. Les tout premiers et là, c'est simple. J'écris comme je parle à mes patients et c'est beaucoup simple. Néanmoins, tout ce que je dis est prouvé scientifiquement. Il y a toutes les références à la fin. Oui, il y a une bibliographie très fournie. C'est un bon sens, c'est pratique, ça fonctionne et ça fait très plaisir de faire ça. C'est une prolongation de mon métier. Oui, c'est vrai que tes livres et ton métier sont très alignés dans le message que tu portes. Ceci dit, effectivement, avec la portée de ces centaines de milliers d'exemplaires traduits à travers le monde, millions de livres vendus, est-ce que tu sentais au fond de toi quand tu t'es lancé dans cette carrière qu'il y avait quelque chose de plus grand que toi à accomplir ? Quelque chose qui te portait ? Ma première expérience de livre, c'est un livre qui n'est jamais paru. Ça remonte il y a près de 30 ans. Je rencontre Bernard Werber qui, à l'époque, est pigiste au Nouvelle-Obs. Il m'interview sur la nutrition. Je me rappelle le titre du Nouvelle-Obs, c'était « Faut-il maigrir ? » Et l'article « Contre toute attente, je fais la couvre de l'Obs. » Gros succès, on est content et tout. Et un éditeur qui était le seuil nous appelle tous les deux en disant « Cet article est génial, faites-nous un bouquin. » Avec Bernard, on ne se connaissait pas, on se dit « Mais c'est géant, il était fauché, moi aussi, un bouquin, notre premier livre, c'est formidable. » Donc, on passe des mois à écrire ce livre très fièrement et il dit « En plus, j'ai un livre dont personne ne veut qui s'appelle « Les fourmis, on va essayer de caser les deux. » On va au seuil, on dépose à la fois notre livre et les fourmis et il nous appelle trois mois plus tard en disant « Écoutez, c'est nul, 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 bref, il nous fout dehors en disant « C'est le bouquin, c'est nul, on ne veut plus entendre parler de fou. » On est devenu depuis cette date des amis extrêmement intimes tous les deux, je l'adore. Donc, en fait, ça commence comme ça l'histoire. On ramasse une bâche énorme, on se fait virer. c'est fou. On n'a jamais, d'ailleurs, j'ai retrouvé il n'y a pas longtemps ce livre qu'on n'a jamais sorti. Alors là, tous les éditeurs le vol puisqu'on a fait chacun des millions d'exemplaires, mais c'est presque le début d'une histoire. C'est comme ça que je commence en fait à écrire complètement par hasard avec une rencontre avec Bernard. Et ce qui fait que tu as persévéré, enfin, qu'est-ce qui fait que tu as persévéré ce que tu disais tout à l'heure, ce plaisir de l'écriture, en fait, j'ai découvert que j'aimais ça. Complètement. J'ai dit tiens, mais j'aime écrire, ça me détend. Et petit à petit, j'ai trouvé quelque chose qui me parlait. Ça s'est vraiment réveillé quand j'ai écrit mon premier bouquin sur l'hygiène où là, j'ai senti, ça y est, que j'avais trouvé un... j'étais rentré dedans. Et j'ai écrit un livre. Donc, je fais plusieurs livres qui marchent très bien à l'époque, chez Flamario. Et à un moment donné, je vois mon éditeur et je lui dis que j'aimerais faire un livre qui ne marche pas. Un livre qui ne soit pas médical, qui soit un essai, des petites choses. Ça m'évitera de faire une psychanalyse. Ce livre est sorti, il s'appelait, il y a longtemps, déjà, il y a une quinzaine d'années, Les Petites Hontes. La critique littéraire était très bonne, j'en ai vendu 12 000. Et ça m'a fait un immense bonheur. Génial. Génial. Jolie histoire. Écoute, si on rentre dans le vif du sujet et qu'on parle de ton dernier livre, justement, On n'est jamais mieux soigné que par soi-même, tu parles... Alors, tu distilles plein de conseils, mais un en particulier sur lequel j'aimerais revenir, qui est l'importance du jeûne séquentiel. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça marche et quels sont les bienfaits du jeûne ? Alors, le jeûne séquentiel, qu'est-ce que c'est ? Pendant 14 à 16 heures, on décide d'arrêter de manger. S'il n'y a pas de contraindication du médecin traitant, on boit de l'eau, des tisades, un petit peu de thé, même un peu de café, mais sans sucre et sans éduque grand. On s'hydrate bien. La durée, à part 14 heures, ça marche, 16 heures, ça commence à être parfait. En fait, à chaque seconde, on produit 20 millions de cellules pour remplacer nos cellules usées ou mortes. Et le risque d'erreur de copie augmente avec l'âge qui peut donner lieu à des cancers. Quand on fait ce jeûne, on renforce son ADN, on fait moins d'erreur de copie. Et alors, le temps est plus clair, on est plus tonique, moins d'asthme, moins d'allergies, moins de rhumatismes. Chez la souris, d'ailleurs, dès qu'on l'émoigne séquentiel, elle prend tout de suite 20% de cancer en moins immédiatement. Donc, en fait, ce jeûne séquentiel agit, lutte contre notre obsolescence programmée, on laisse au corps le temps de régénérer, de se réparer. Et, d'ailleurs, toutes les religions du monde, depuis le début de l'humanité, parlent du jeûne comme un message du front de la nuit des temps, comme pour réactiver une mort biologique ancienne. et en fait, digérer, ce n'est pas rien, c'est faire travailler une dizaine d'organes, le foie, les reins, les hormones, les enzymes, c'est une usine. Et, quand on, je veux dire, aujourd'hui, est-ce qu'on ne meurt pas de faim, on ne meurt pas de carence, on meurt d'excès. Donc, quand on arrête, on fait ce jeûne, on fait une pause, on laisse au corps le temps de régénérer et de se réparer. Récemment, il y a eu beaucoup d'études sur ce jeûne séquentiel. Alors, qu'est-ce qu'on a découvert ? D'abord, ça stimule l'hormone de croissance jusqu'à 3000%, qui est une hormone anti-vieillisme. Ensuite, ça stimule le BDNF, ce qui est une molécule qui permet, en gros, de voir la vie en rose et d'avoir, intellectuellement, les plus performants et une meilleure mémoire. Mais surtout, c'est lié à la découverte d'un prix Nobel japonais il y a 300, qui a montré que ça stimule l'autophagie. Alors, qu'est-ce que c'est que l'autophagie ? C'est quelque chose, un mécanisme biologique pour éliminer nos cellules mal formées, malades ou mortes, une sorte de cure détox express et en même temps, ça booste notre immunité. On se défend mieux. Donc, on a une meilleure immunité, intellectuellement, on est mieux et c'est une hormone de croissance qui est sécrétée. Donc, quelque chose d'assez formidable. Alors, on fabrique, on stimule la gréline de l'hormone de l'appétit qui stimule elle-même nos défenses immunitaires par le biais de l'autophagie. Donc, c'est passionnant et vous savez, beaucoup de gens se mettent à table alors qu'ils n'ont pas faim ou alors ils se disent je suis fatigué, il faut que je mange quelque chose. En fait, ils ne sont pas fatigués parce qu'ils ont faim mais parce qu'ils ont soif. Quand on ment, on est déshydraté, on est fatigué et on peut avoir une sensation de faim. Prenez deux grands verres d'eau et réfléchissez une demi-heure après si vous avez faim. En fait, le jeûne séquentiel, c'est quelque chose, d'ailleurs, c'est intéressant parce que quand on regarde les animaux qui ont des durées de vies exceptionnelles, le crocodile peut rester trois mois en jeûnant comme les caïmans. Donc, ils peuvent jeûner longtemps. Les baleines peuvent rester deux mois sans manger. Et on s'en reçoit que les animaux qui ont ces capacités de jeûre, les tortues, par exemple, vivent très, 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 très longtemps. Donc, en définitive, il faut écouter avec bon sens ces lignes de son corps et je veux dire, ce jeûne, c'est quelque chose d'exceptionnel car prenons un exemple. Après un repas, on s'endort, on est fatigué, toute notre énergie est utilisée pour digérer au lieu d'aller plus dans le cerveau au niveau de la vigilance car une aide a montré que quand on prend un repas trop copieux, le temps de freinage sur la route chute, il y a plus d'accidents. Donc, en fait, quand on fait ce jeûne séquentiel, essayez deux repas au lieu de trois, faites supprimer le repas où il y a le moins d'impact social. Pour ma part, je ne prends jamais de petit déjeuner, je m'hydrate très, très bien le matin. Et puis, voilà. Et justement, toi, je crois que tu prends même qu'un seul repas par jour, non ? N'est-ce pas ? Alors moi, en fait, au début, pendant des années, j'étais à deux repas au lieu de trois. Maintenant, on prend un repas par jour et sauf quand il y a des obligations sociales ou voilà. Mais globalement, ça donne une espèce d'énergie à quoi il y a. Alors, Bouddha ne prenait qu'un repas par jour. Nos ancêtres étaient à un ou deux repas mais trois repas on ne s'est pas gérés. Oui, oui, Oui. Et alors, quelles sont, toi, tes routines au niveau de l'alimentation et du sport que tu pratiques ? Moi, tout le matin, je dors à peu près entre sept à huit heures. Oui, le sommeil, c'est important. Oui, le sommeil, c'est très important. Donc, genre sept à huit heures. Quand je me réveille, je bois beaucoup, je prends du thé vert et je bois à peu près soixante-quinze centilitres de thé. Ok. Oui. Après, je fais une heure de gym tous les jours. Donc, à la maison, j'ai un vélo elliptique et à fond, pendant une heure, je suis sur mon vélo. Je fais des abdos, des haltères, enfin, il y a une heure de sport à fond tous les jours. Après, je prends une douche. Alors, le sport, c'est important parce qu'on s'est aperçu que quand on fait ne serait-ce que 30 minutes d'exercice physique par jour, on baisse de 40% cancer, Alzheimer, maladie cardiovasculaire. Et pour rentrer dans l'actualité, il y a un mois, une équipe de scientifiques américains qui a découvert que quand on fait ça, on sécrète une enzyme qu'on appelle EC-SOD. C'est nos muscles qui produisent cette enzyme et qui est très active contre tous les virus. Donc, en fait, on se fait une armure. Le problème, c'est quoi ? C'est que quand on fait cet exercice, on sécrète, tiens-toi bien, 1 004 molécules protectrices. Un vrai bouclier. 1 005 qui ne dure que 24 heures. Et quand les gens me disent, ouais, mais moi, je fais du sport le week-end, je dis, vous l'avez les temps que le week-end ? Si on peut passer au travers de toutes ces baltracentes qu'on rencontre à partir de 40 ans, le plus important, c'est tous les jours de faire de l'exercice. c'est vital. Donc, je le recommande vraiment. En plus, on va garder des muscles en bon état. Donc, on perd 1 à 2 % de muscles à partir de l'âge de 19 ans. Donc, si on n'entretient pas son capital musculaire, il fond et c'est moche. Donc, exercice, après, je prends une douche froide de 3 minutes. Froide, froide ? À glacer. En ce moment, je suis un peu déçu, je fais le pocho. la douche froide, c'est formidable parce que la douche froide nous fait faire un choc d'endorphine. On voit la vie en rose. Ça augmente l'immunité. Ça fait un frisson minceux. On perd à peu près 200 calories. Et ça améliore le retour veineux. Bref, c'est pas cher, c'est écologique et ça me donne une pêche après. Je vais dévorer le monde. Un minuit tard dans la matinée, je prends en général deux expressos. C'est important de les prendre plutôt en fin de matinée parce que le matin, quand on se réveille, le cortisol qui est une hormone de l'énergie est haut et ça descend. Et quand ça descend un petit peu, je reprends du café. Et puis ensuite, je débarque, je travaille, je fais des tas de trucs. Voilà, la journée est partie. Génial. Est-ce que tu as des petites routines aussi au niveau de l'hygiène numérique par regarder ton téléphone à partir de certaines heures ou des choses comme ça qui est un vrai problème pour la génération qui arrive et celle qu'on est même la nôtre ? Alors, bien sûr, je n'ai pas mon portable près de ma table, sur ma table de nuit. Je me mets loin. Et ensuite, j'ai, voilà mon portable, il a une couverture. C'est-à-dire que je ne le regarde pas. Il est silencieux. Sauf quand j'attends un coup de fil. Mais sinon, je m'arrange pour ne pas être addict. J'ai besoin de réfléchir. Il n'y a rien de pire que quand on est, moi je vois des gens au restaurant qui ont leur portable mais c'est atroce. Ou même en consultation de décrocher. C'est-à-dire que l'autre ne prend pas du beurre. ce n'est pas possible. Du tout. Moi, ce qui me rend très triste, c'est quand je vois deux personnes sur leur portable au resto. Et ça m'est arrivé, je me souviens, avant cette période de confinement, je vais au restaurant et la personne en face de moi commence à répondre au téléphone. Je suis parti. Je suis parti. je trouvais ça très important. Ce n'est pas la peine d'être deux, tu vois. Et l'autre commence à raconter des banalités, je suis là et donc personne n'a pensé que j'étais parti aux toilettes. Non, non, j'étais parti pour de vrai. Parce que je trouvais c'est immédiat. Et oui, complètement. Et cette addiction grandissante aux réseaux sociaux fait assez peur et je pense que c'est ce dont on est pas mal victime aujourd'hui. Oui, puis ça, comment dire, les gens n'arrivent plus à être eux-mêmes, n'arrivent plus à créer, n'arrivent plus à ressentir. C'est dommage. Alors justement, en parlant d'être soi-même, d'avoir le courage d'être soi-même parce que ça demande quand même du... Enfin voilà, un vrai courage, je trouve. Ce que je trouve aussi hyper courageux dans ce que tu fais toi, c'est que tu brises les tabous. Tu partages des conseils sans chichi, tu parles de sexualité, d'érection, d'anus. Et il faut du courage pour parler de ce genre de sujet, même quand on est médecin. Alors ma question, c'est comment est-ce que toi, tu arrives à t'affranchir des normes et du regard des autres ? C'est très simple. Je suis parti du principe que quand on est médecin, on ne doit pas avoir de tabou. Sinon, on ne va pas faire notre job. J'ai parlé de tout ce qui concerne les pathologies de l'anus, de l'anus, de l'hygiène. Et j'en parle à quelques copains qui sont médecins, mais c'est quand même embarrassant ce que tu dis. il y a 40% des Français qui ont des problèmes avec l'oranus. Pour le problème d'hygiène et de prévention, ils ne connaissent pas bien. Donc je dis, soit je ne dis rien, on les voit pour leur donner des médicaments, ou on en parle. Donc j'ai pris le fait de... Je pense qu'en tant que médecin, je n'ai pas le droit d'avoir des tabous. Mais c'est... La sexualité aussi c'est important. Il y a des hommes qui sont éjaculateurs précoces qui vont être malades de ça alors qu'il suffit simplement de connaître quelques trucs qui peuvent... Des cartements de cuisses, d'inspiration, etc. pour que ça s'arrange. Ou des couples qui ont une libido complètement effondrée, on peut la réveiller parce qu'il y a des points qui vont réveiller cette libido. Donc quelque part, je parle de tout comme je le ferai avec un patient ou une patiente parce que tout simplement, si nous avons des tabous, on va... On se met dans la position, on les verra quand ils seront malades. Donc, je n'ai pas peur de dire les choses, de parler d'eux. La sexualité c'est très important. On sait que 12 rapports sexuels par mois augmentent de 10 ans l'espérance de vie en bonne santé des femmes comme des hommes. Donc autant ces sexualités soient harmonieuses qu'elles soient bien. Oui, je l'ai lu ça. Je l'ai lu dans ton livre, oui. Donc, vraiment, aucun tabou. Il y a beaucoup de choses à dire parce que il y a beaucoup d'infos et les gens sont très mal renseignés sur la sexualité. Très mal. Il y a des fake news, il y a n'importe quoi. Donc, simplement, j'essaie de donner des conseils pour que ça se passe bien. Pour avoir la sexualité la plus harmonieuse des femmes comme des hommes et sans aucun tabou ou truc, voilà. Et dans tes consultations, donc en plus de cette franchise qui te caractérise, en tout cas que tu prônes, tu m'avais dit aussi, alors corrige-moi si je me trompe, mais que tu es capable aujourd'hui presque en un coup d'œil d'arriver à déceler ce qui cloche chez la personne dans la manière dont elle va se déshabiller ou elle va se déshabiller ou se comporter. Est-ce que c'est une forme de don, un ressenti que tu as, toi ? Ben disons que dans la médecine, il y a une science qui s'appelle la sémiologie, c'est la science des signes et il faut énormément observer. Observer, ça peut être, il faut avoir un regard pointu. Un exemple, il y a quelques mois je vois un patient qui pose sa main sur mon bureau et j'observe ce qu'on appelle des orbes bombés en verres de montre dans les deux sens. Et ça, c'est un signe qui a une souffrance respiratoire. Donc, j'ai foncé à l'osculptation, je n'ai pas grand-sous, j'ai demandé un scanner des poumons, il y avait un cancer qui démarrait. Donc, c'est une autre fois, c'est un patient en observant le blanc de son oeil, je vois un micro-reflet légèrement jaune, à peine. J'ai demandé à une répartie qui avait une petite tumeur du pancréas qui démarrait. Donc, en fait, il faut observer. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que les gens ne se regardent plus, même dans les couches. Il y avait un film formidable là-dessus qui s'appelait La moustache où un mec qui est marié qui a deux enfants se rase sa moustache qui était épaisse, sa femme ne le remarque pas, ses enfants ne le remarquent pas, au travail, on ne le remarque pas. Et là, il se met à faire un fond de diplôme. Donc, en fait, les gens ne regardent plus quand on dit j'ai vu une personne ou autre qui est capable de se mémoriser la couleur des yeux de l'autre. Il y a une énorme souffrance de gens qui ne sont plus regardés, qui ne sont plus écoutés. J'essaye de me concentrer pour regarder la personne extérieurement pour voir si je ne vois pas des petits signaux évocateurs de maladie ou de souffrance interne ou de gens qui ont besoin de parler qui peuvent être entourés, vivre en couple avec des enfants et être d'une solitude terrible parce que plus personne ne les écoute. plus personne ne les regarde. Justement, c'est d'ailleurs ce que tu dis dans tes livres et dans tes interviews, c'est que la maladie s'installe quand il y a un décalage entre qui on est et entre qui on est réellement au fond de soi et ce qu'on fait au quotidien ou l'image qu'on projette. Et je crois que tu parles du centre de gravité et de l'importance d'aller trouver son centre de gravité. Alors, comment est-ce que tu peux inviter les gens à connaître ce fameux centre de gravité ? Dans le mot maladie, il y a mal à dire. Quand on n'arrive pas à exprimer ce qui ne fait pas, ça va être le corps qui s'exprime, le langage du corps, c'est la maladie. Donc, à un moment donné, il faut essayer de parler avec les gens pour comprendre le décalage qu'il y a entre ce qu'ils sont en profondeur et leur vie. Beaucoup vivent une vie dans un décor qui ne leur ressemble pas du tout. Ils finissent par passer du compromis à la compromission. Ils ne savent pas dire non. Et petit à petit, ils sont entraînés à vivre quelque chose qui n'est pas, eux, du tout. Donc, tant qu'on est dans des situations qui ne nous correspondent pas, de ce décalage va naître la maladie. La maladie, c'est le décalage entre ce qu'on est en profondeur et ce qui se passe. Et là, ça va être ce... J'essaie de comprendre cela. Et quand j'ai compris, je mets les pieds dans le plat. sans tabou, j'ai l'impression que votre vie, ça ne colle pas du tout. Vous êtes en train de vivre quelque chose tellement loin de vous-même. Donc, vous compensez en fumant, en buvant, mais ce n'est pas ça. et si on allait vers la... Alors, ça prend du temps, mais je suis très fier quand je vois que j'ai réussi à emmener quelqu'un vers un cheminement où il est non seulement en bonne santé, mais en même temps, il devient heureux. l'accueil que j'ai bien à faire du tout. Oui. Et dernière chose, peut-être, sur cette approche que tu as, c'est que tu dis que... Enfin, tu invites presque à une certaine forme de spiritualité. Pourquoi est-ce que la spiritualité, selon toi, est essentielle pour être en bonne santé ? Je pense que ce qui permet d'être en bonne santé, c'est quand notre vie a du sens. Donner un sens à sa vie est essentiel. C'est ce qui nous permet justement d'avancer. Et tant qu'on n'a pas trouvé le sens de nos vies, il y a une errance. Et la maladie s'engouffre dans cette errance. Ça peut être parfois, ce n'est pas forcément le sens de sa vie dans un métier. Ça peut être un engagement associatif. Ça peut être de transmettre à l'enfant le meilleur de ce qu'on a. Ça peut être l'éducation. Ça peut être un entend vers son père ou sa mère qui est isolée. Donc, tant qu'on n'a pas le sens de sa vie n'est pas défini, on est extrêmement vulnérable. Merci Frédéric pour ces mots. Avant de... On va conclure le podcast. J'ai toujours un petit rituel où je pose quatre questions rapides auxquelles tu peux répondre. Alors, on y va. Que dirais-tu à Frédéric Salman, adolescent à 13 ans ? Je t'aime. Non. Oui. Quand oublies-tu le temps qui passe ? Comment je suis le temps qui passe ? J'accélère. Non. Quand oublies-tu le temps qui passe ? Ah. Quand j'oublie le temps qui passe, quand je réalise mes passions, quand je suis... À chaque fois que je suis en train de les créer, en train de faire la recherche médicale ou avec un patient, non, je n'ai plus du tout la notion du temps qui passe, ce qui, d'ailleurs, énerve beaucoup ma secrétaire. Parce que c'est pas possible. C'est pas possible. Que crois-tu avec certitude ? Je crois que avec certitude qu'à partir du moment où on exprime ses passions, on accède à quelque chose d'extraordinaire. c'est comme on tend d'une façon ininterrompue vers les plus hautes formes de l'existence. Où est-ce que tu te sens le plus en paix ? Partout. Partout. J'arrive à... quel que soit le lieu, j'arrive à me sentir en paix ? Si je me trouve dans un environnement, parfois on peut tomber dans un environnement qui nous pousse à révéler les plus mauvaises parties de nous-mêmes. Je fuis. Parfois, si je sens une situation où je suis pas en paix du tout, parce que les gens qui sont autour de moi, par exemple, expriment des choses que je n'aime pas, d'intolérance ou autre, je participe, je m'en fais. Je suis expert pour disparaître à une vitesse fulgurante. Génial. Écoute, merci beaucoup Frédéric pour cette conversation. Moi, c'est très bien qu'on est ce moment d'échange. Et je conclue par que le titre demandeur des bouquins, on n'est jamais mieux soigné que par soi-même. Génial. Si vous êtes encore là, c'est que vous avez certainement apprécié l'épisode et vraiment, j'en suis ravie. Mais vous savez ce qui serait encore mieux ? Ce serait de le partager sur LinkedIn et de mettre des étoiles sur Apple Podcast. C'est ce qui nous aide le plus à le faire connaître et à diffuser le message que oui, un monde du travail plus humaniste est possible. Merci à vous d'avoir été présents jusqu'ici et je vous donne rendez-vous vendredi prochain avec un nouvel invité. Sous-titrage Société Radio-Canada www.sous-titrage Société Radio-Canada